Culture Ça va Linda ? Bien, bien, ça va, ça va. On se réveille tout doucement. Et puis des rendez-vous culturels liés aussi un peu à la saison estivale où, on le sait, il y a une grosse communauté algérienne d'ailleurs qui vient donc passer leurs vacances ici. Il y a un beau rendez-vous qui les attend tous les cas déjà. Cet après-midi, l'inauguration du festival de l'habit traditionnel qui est un véritable leg lié donc aux vêtements. Vous êtes d'ailleurs quelque part une ambassadrice de l'habit traditionnel. J'essaye, j'essaye. Avec toujours une touche de modernité. Toujours de la modernité. Cela n'empêche pas qu'on peut moderniser. Exactement, mais aussi il faut bien connaître ses racines pour aller loin. Donc ça aussi c'est important, le vêtement traditionnel à l'honneur. Il se porte aussi bien l'été l'habit traditionnel ? Tout dépend de la tenue. Il y a des tenues qui se portent parfaitement bien. Aussi, on va l'habituer saison estivale. Pendant la saison estivale. C'est très très riche, très diversifié. Si on passe un peu par les tenues du sud algérien ou la Melfa par exemple, c'est une tenue qui peut se porter parfaitement bien en été. D'ailleurs c'est la saison où on a plus de mariage, de célébration. Voilà, exactement, de mariage, de célébration. Et puis je le disais, la communauté, la grande famille qui se trouve loin, vient aussi pour ces occasions de mariage. Vivre le moment, parce que c'est aussi très très important. Re-plonger un peu dans notre culture, dans toutes ces richesses. Tout à fait. Donc nous avons cela. Puis nous avons également une très belle pièce de théâtre qui est toujours liée aux festivités du 5 juillet. C'est organisé par le ministère des Moudjahidines. Et ce sera donc au niveau du Téana aujourd'hui à 13h30. Sans oublier également la galerie Hela qui actuellement abrite une très belle exposition. Je sais que vous êtes aussi passionnée par la photographie. Très belle expo de photographie au niveau de Hela. Ces arrêts sur images. Donc vous pouvez aller profiter de cette belle exposition d'art. Sans oublier également les musées. Les musées qui actuellement abritent chaque mois une belle exposition. Profitez vraiment de ces beaux moments qui vont durer tout au long de cette saison estivale. Voilà, c'est pour vous, pour que vous puissiez vraiment profiter de ces rendez-vous, de toutes ces rencontres, de toute cette actualité. Avant de vous laisser partir, Linda, je ne sais pas si vous êtes tombé sur l'info. J'ai envie de dire quelle mouche a piqué les botanistes ? Ou plutôt quelle épine a piqué les botanistes ? C'est vrai qu'en ce moment, les botanistes du monde entier se retrouvent, s'en réunis du côté de Madrid, en Espagne. Vous savez quoi ? Ils ont décidé de dépatiser, de changer les noms de certaines plantes. Vous allez me dire pourquoi ? Ils ont remarqué, ils ont en tout cas constaté que certaines plantes, certains champignons, radis, des nénuphères, je ne sais pas, portaient des noms qui avaient une connotation, une consonance un peu raciste. Il y avait un peu un hommage à des personnalités qui avaient soutenu l'esclavagisme à l'époque. Et donc, ils ont décidé de rayer ces noms et de leur donner une autre appellation. Bien sûr, ça fait un peu bondir et réagir les puristes, les conservateurs qui disent non, ça va être compliqué pour tout le monde. Vraiment, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire en ce moment ? Mais bon, c'est important aussi de rendre justice et de ne pas laisser des traces de cette sombre histoire. Merci, Linda. On en apprend tous les jours. Absolument. Merci, à très bientôt, 7h55 sur Algiers, chaîne 3.